On va dire que ça s'est mis en place l'année dernière sur les Coupes du Monde et Championnats du Monde. Je ne les ai pas faits en Coupe du Monde parce que j'étais blessé l'année dernière et j'ai eu la chance d'être sélectionné au Championnat du Monde. Les leaders n'ont pas voulu faire l'espriming parce que ça a été décalé au niveau du calendrier. Donc moi j'ai pris ma chance, j'y suis allé. Au Championnat du Monde, je finis dans la petite finale. C'est une épreuve qui est vraiment particulière. On affectionne, on n'affectionne pas. Après, c'est spécial, c'est nouveau. Il faut voir comment ça va évoluer. Ce sont des parcours qui vont durer entre 3 et 4 minutes, voire un peu moins pour les meilleurs. Ce parcours là ce soir était un peu plus long par rapport au Championnat du Monde l'année dernière ou même aux Coupes du Monde je pense. C'est à bloc du début jusqu'à la fin. C'est vraiment aléatoire. Ce n'est pas spécialement celui qui a la santé. Bon, ça joue un peu mais je veux dire, si on se loupe au Manip, on peut perdre le sprint quoi. Ou que ce soit, là je vois William, il revient bien sur la fin en descente. Je sais que c'est un très bon descendeur. Voilà, moi j'ai géré un peu ma descente histoire de ne pas tomber ou quoi. C'est vrai, il est revenu fort, ça se finit bien. Mais il ne faut pas, tu n'as pas le droit à l'erreur quoi. Le parcours, c'est un petit départ de, on va dire, 150 mètres à plat. Après on a une partie de conversion. Donc je ne sais pas, il y a 7, 5, 6 conversions. Après derrière il y a un portage. Donc on met les skis sur le sac. Après à la fin du portage, on remet pour les seniors, il me semble, les autres catégories, il y a d'autres catégories qui ne remettent pas les skis au portage. Pour les seniors, nous on remet les skis et on refait 10-15 mètres avec les skis au pied. Après on enlève les ponts, on part les pots dans la combi. Et il y a une descente qui doit faire 300 mètres de dénivelé, même pas, à peine. Et après ça finit un petit peu en skating. La gestion, on va dire que moi par exemple, chaque run, chaque tour que j'ai fait, je l'ai fait à bloc. Après il y en a qui vont peut-être jouer plus technique, s'ils ne gagnent pas leur poule et tout, ils restent deuxième, ils gèrent un petit peu plus, ils gardent peut-être un peu plus de jeu. De jus, après c'est au coureur de voir. Mais c'est vrai que c'est assez aléatoire parce qu'il y a, par exemple, il y a eu un petit incident, etc. Pour les horaires de départ, des fois c'est assez dur à gérer. Il faut repartir, on repart un peu à froid ou des fois on repart trop vite. Donc voilà, c'est assez délicat. Après le sprint, moi je suis en équipe de France et c'est vrai que c'est une sélection pour les championnats d'Europe. Donc après il faut tout prendre parce que nous dans l'équipe, on va dire qu'il y a trois leaders. Et puis après il y a deux jeunes, Valentin et moi. Les autres c'est Didier et Blanc, on connaît son palmarès, William, pareil, Yannick. Ils ont tous des titres, nous on est un peu les nouveaux. Donc il faut faire sa place et c'est vrai qu'on prend ce qu'il y a à prendre et si on veut le prendre, on prend.